Bonjour à toutes et à tous, c'est Manelle Bernoussi. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode en français de Leaders on Purpose Podcast. Je suis très heureuse de partager avec vous ces conversations qui nous nourrissent, qui nous motivent et qui nous donnent un coup de boost. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux de divers pays à revenir chaque quinzaine, un dimanche sur deux, pour un nouvel épisode en anglais ou en français. Dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de leaders qui nous inspirent, des leaders nationaux ou internationaux, on apprend à les connaître et nous faisons cela non pas via leurs accomplissements, qui sont certes nombreux, mais plutôt en se connectant à ce qui nous lie tous, la vie, cette expérience humaine que nous partageons avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages, les choix qui l'accompagnent. Un concentré de sagesse et d'expérience et une bonne dose d'inspiration. Avant de nous quitter, assurez-vous de suivre le podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir monsieur Abdou Soleil Diop, associé gérant du cabinet Mazars au Maroc et membre du board de Mazars pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Né à Dakar, élevé en Inde et en Malaisie, c'est au Maroc qu'il choisit de poser ses valises. Depuis plus de 30 ans, il a su se bâtir une réputation solide qui lui ouvre les portes au plus haut niveau et le fait côtoyer les élites du continent africain. Sans cesse, entre deux avions, il parcourt l'Afrique plus de 200 jours par an. Au Maroc, Abdou Soleil Diop est incontournable dès lors que l'on s'intéresse à l'économie du pays et au développement de son secteur privé sur le continent. Passant sans problème du français à l'arabe dialectal du royaume, le plus marocain des Sénégalais, rejoint en 2015 le conseil d'administration de la Confédération patronale marocaine, la CGM, dont il devient président de la Commission Afrique. Une personnalité humble et engagée que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui. Abdou, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose Podcast. Bonjour Manal, je suis vraiment très heureux d'être aujourd'hui à tes côtés sur cette émission Leaders on Purpose. Vraiment très fier de tout ce que tu fais. Je suis l'émission depuis le début, le podcast depuis le début et j'ai vu aussi passer des personnes très inspirantes, en tout cas très heureux d'être parmi ces personnes et donc ton invité aujourd'hui. Merci beaucoup Abdou, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre du travail, toi et moi, que ce soit au Maroc ou à l'international. Je me souviens notamment que j'avais eu le plaisir de modérer un panel à Dubaï où tu intervenais, où il y avait notamment Ismaël Douéry que nous saluons et que j'ai eu le plaisir d'avoir sur ce podcast également. C'est d'ailleurs l'épisode 15, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vivement à aller l'écouter. Alors je suis ton engagement sur le continent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'admiration aussi pour l'énergie que tu y mets. Aujourd'hui, Abdou, si tu le veux bien, je te propose que nous prenions un chemin un peu moins technique, certes, un peu plus personnel, humain et certainement très inspirant pour beaucoup d'entre nous. Ok pour toi ? Oui, je suis là pour cela et pour pouvoir partager justement cette expérience avec tous tes auditeurs. Tip top ! Alors allons-y. Est-ce qu'on pourrait commencer par prendre du recul et revenir sur les 4 ou 5 moments clés de ton parcours, personnel ou professionnel, qui te viennent spontanément à l'esprit et qui ont forgé l'homme que tu es aujourd'hui ? Pas simple, parce qu'il y a beaucoup de moments qui ont marqué cette trajectoire, parce que c'est quand même 50 années de vie, donc il y a eu beaucoup de moments aussi riches les uns que les autres. Si je devais en choisir 4 ou 5, peut-être des jalons qui, bien entendu, ont forgé ce que je suis aujourd'hui et peut-être permettront aux gens de comprendre ce qui me motive et également mon caractère et mon comportement. Je citerai en premier bien sûr cette immersion dans le monde asiatique, indo-asiatique, je dirais. J'ai eu la chance d'arriver à l'âge de 2 ans dans cette région, Océanie, Asie et Inde, puisque de l'âge de 2 ans à 11 ans, j'ai grandi entre l'Australie, la Malaisie et l'Inde. Bien sûr, c'est des cultures très particulières, donc je me retrouve un peu dans cette mosaïque de cultures qui qui commencent par le Sénégal, donc l'enracinement africain, qui va vers des cultures et des sociétés aussi fortes que sont les sociétés asiatiques ou indo-asiatiques, qui finissent bien sûr par le monde arabo-africano-musulman, donc c'est un kalédoscope de culture. Et je pense que cette première immersion m'a beaucoup forgé, notamment, c'est une période où j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes inspirantes, je veux dire, j'ai eu la chance de côtoyer de très près Indira Gandhi, qui venait régulièrement à la maison, à l'école, de me nourrir pratiquement régulièrement des visites de Mère Thérésa, donc je fais partie de ceux qui ont eu le bonheur à ce jeune âge de rencontrer ce bout de femme hyper inspirante. Et ça, je pense qu'avec cette culture du yoga, du bouddhisme, de la non-violence, qui a beaucoup forgé mon caractère, parce qu'on dit souvent qu'entre cet âge de 2 à 7 ans, c'est là où on forge une bonne partie de sa personnalité, je pense que ce passage était un moment très important de ma vie. Le deuxième, c'est après l'Inde, où pendant 4 ans, 4 ans et demi, nos parents nous ont poussé, mes frères et moi, à aller nous immerger au Sénégal pour justement construire ses racines, parce que pour moi et pour toute la famille, l'ancrage est important. Donc 4 à 5 années que nous avons passé au Sénégal, avec bien sûr l'apprentissage important de la langue, donc du Wolof, la connaissance des cultures, la rencontre avec les différentes villes, les différents villages de nos parents, donc cet enracinement local. Je pense que là aussi, ça m'a permis de mieux comprendre le cœur du Sénégal, son fonctionnement, les traditions, la culture, et aussi toutes les exigences qui devraient pousser les décideurs politiques à développer ce pays. Donc ça, c'est le deuxième moment qui est très important dans ma vie. Le troisième, je pense très clairement, c'est l'arrivée au Maroc. Dans un contexte, je suis arrivé au Maroc au milieu des années 80, un contexte très particulier, où le Maroc sortait pratiquement de l'ajustement structurel et amorçait ce plan de développement extraordinaire qui donne ses fruits aujourd'hui. Donc c'est arrivé au Maroc à un moment crucial du développement du pays. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé, et on le verra, qui va déterminer la suite, parce qu'avoir la chance d'être là en ce moment était important. Le quatrième, bien sûr, c'est ce moment professionnel où j'intègre cette belle structure, vos cabinets qui se développaient, et qui m'a permis de me réaliser, puisque professionnellement, c'est là où j'ai fait toutes mes classes, là où je me suis développé, et donc c'est un moment extrêmement important, donc la rencontre avec l'homme d'abord, et ensuite avec tout le cabinet. Et je pense qu'un cinquième moment, c'est cette dimension africaine que j'ai construite et qui m'a permis à un moment aussi d'arriver au patronat marocain, de pouvoir avoir ce rayonnement continental, et de partager le temps avec tous ces grands de ce monde, et de pouvoir justement être cet expert du continent africain que je suis aujourd'hui. Et le monsieur Afrique, comme nous aimons t'appeler tous. Alors, tu faisais référence à l'instant, Abdou a une rencontre particulière, une personne qui a eu une empreinte particulière sur ton parcours, qui est Feu Abdelkader Msnawi, fondateur du cabinet Msnawi Mazah, et qui a, me semble-t-il, été pour toi une sorte de mentor, un guide. Parle-nous de cette relation que tu avais avec lui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en lui, et quelles sont pour toi les caractéristiques d'un bon mentor ? Effectivement, c'est Feu Abdelkader Msnawi qui a forgé ma carrière, a forgé toute ma trajectoire professionnelle, en tout cas jusqu'à un certain moment. Et c'est parti d'une rencontre très fortuite. On s'est rencontrés lors de l'oral d'accès au concours d'expertise comptable. Je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas son cabinet. Et il se trouve que c'est à un moment où, lui, parti d'un cabinet national, était en train de se rapprocher du réseau de Mazah, et donc d'un réseau international, et voulait justement transformer ce cabinet en recrutant des gens de très haut niveau, en tout cas en termes de formation. Et il a décidé de recruter les dix premiers au concours du cycle d'expertise comptable. Donc moi, revenant de vacances et étant à la recherche justement de ce stage professionnel pour faire valider mon cursus d'expertise comptable, j'ai croisé un de mes anciens collègues et amis de l'ISKE, qui m'a dit « Écoute, il y a Abdelkader Mesnaoui qui te cherche et qui souhaiterait que tu intègres son cabinet ». Donc, c'est vrai que la rencontre lors de l'oral d'expertise était très brève. Évidemment, et puis il y a tout le stress autour. Il y a tout le stress autour, mais une chose m'a marqué lors de notre première rencontre, premier entretien, c'est sa détermination et sa vision à long terme. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, j'avais fait un autre entretien dans un cabinet international que je ne voudrais pas nommer, avec qui je discutais, et je demandais à l'associé gérant qui voulait me recruter quelles étaient mes perspectives de carrière et il m'a regardé avec des gros yeux en me disant « Tu rejoins ce cabinet-là et c'est un nom prestigieux et que tout le monde veut rejoindre. » Pour moi, je lui ai répondu « Le nom que vous me donnez, ce n'est pas le nom de mon père, ni de mon grand-père, donc je ne vois pas en quoi juste rejoindre ce nom me ferait plaisir. » Et donc, ça m'avait un peu refroidi. Mais quand j'ai rencontré Abdelkader Mesnaoui la première fois, la première chose qu'il m'a dite, c'est « Écoutez, j'ai décidé de vous intégrer, je vous propose tout de suite de signer votre contrat et vous démarrez quand vous voulez. » Donc, je lui ai dit « C'est très beau, ça m'honore, mais j'ai envie d'avoir plus de précision sur le plan de carrière. » Et tout de suite, il m'a positionné de manière très claire en me disant « Écoutez, je suis en train d'intégrer un réseau international. Aujourd'hui, une bonne partie de ma carrière est derrière moi. Donc, je suis en train de développer ce cabinet pour la transmission et j'ai besoin de personnes qui, demain, seront mes associés et vont perpétuer ce cabinet et continuer à le transmettre. » Il avait déjà cette vision-là, très claire. Pour quelqu'un qui arrivait sorti d'école, avoir ce discours, c'était vraiment très important et ça m'avait marqué. Et c'est une des caractéristiques d'Al-Qadr Nassina, oui. C'était une de ses caractéristiques. C'est d'une part la vision et d'autre part sa capacité à faire confiance à des personnes qu'il n'a peut-être jamais rencontrées auparavant, mais parce qu'il avait un flair extraordinaire. Et ça, ça m'avait marqué et ça a jalonné toute notre relation. Bien sûr, j'ai eu le privilège d'être un de ses plus proches collaborateurs. Donc j'ai eu la chance vraiment d'être l'éponge qui absorbait le maximum de chez lui. Et bien sûr, au-delà de cette vision, il y avait une capacité de travail et d'anticipation qui était extraordinaire. Donc j'ai beaucoup appris et bien sûr, sans aucune considération de relation ou quoi que ce soit. Il ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève et faire confiance. Et je pense aussi que porter comme ça un étranger à un moment, à une position aussi haute dans son cabinet, il n'y avait que lui qui avait cette vision de le faire. Et bon, il y a bien sûr beaucoup d'autres moments, beaucoup d'autres occasions où encore il a fait preuve de beaucoup de vision et beaucoup de grandeur. Donc de la vision, du flair, qu'est-ce qui selon toi aussi caractérise un bon leader ? Il faut quoi pour être un bon leader et donc a fortiori aussi un bon mentor pour la nouvelle génération ? Quelles sont les caractéristiques qui te viennent à l'esprit ? Bien sûr, la vision, j'en ai parlé, c'est essentiel. Il faut que le leader puisse vraiment apporter la trajectoire, savoir où on va, avoir ce flair qui permet de tirer les gens vers le haut et aussi avoir cette capacité à faire émerger les autres, à les faire grandir. Souvent, sur le continent, on dit que plus grands seront les grands quand les petits deviendront grands. C'est très important de le savoir. Plus on fait grandir les autres, plus on devient grand. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu combien de personnes il a fait émerger, combien de personnes il a fait grandir. J'ai tendance à dire qu'en s'élevant, au lieu de gravir des échelons, il faut vraiment construire des ascenseurs qui permettent d'embarquer les autres et de les faire grimper avec vous. Et ça, c'est très important et c'est une caractéristique des leaders. Et souvent, je dis aussi qu'il faut que les gens comprennent que pour briller, il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière des autres. Au contraire, c'est en allumant la lumière des autres qu'on brillera encore plus. Donc ça, c'est une caractéristique très importante. Aussi, je pense que, bien sûr, on dit l'empathie est essentielle. Cette intelligence émotionnelle qui permet de comprendre les gens, de pouvoir leur donner vraiment l'attention qu'ils méritent et de pouvoir justement les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour moi, un leader, c'est aussi cette intelligence que je vais appeler irrationnelle, qui fait qu'on rêve grand. Je veux dire, la différence entre les grands dirigeants et les leaders, que les leaders ont tendance à rêver grand. Et c'est en rêvant grand qu'ils arrivent à faire de très grandes choses. Certains disent souvent que dès que vous rêvez de choses atteignables, c'est que vous ne rêvez pas suffisamment grand. Il faut vraiment essayer de faire des choses extraordinaires. Et bon, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé. Je pense que c'est essentiel pour pouvoir faire ce pas supplémentaire qui va faire que vous faites des choses extraordinaires, que les gens apprécient et qui marquent votre passage. Très important que chacun d'entre nous marque son passage sur cette terre. Absolument. Ce sont des caractéristiques qui sont vraiment importantes et qui parlent énormément. Tu as gravi les échelons, donc tu le disais, dans ce cabinet que tu n'as pu quitter. Qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de te distinguer et de sortir du lot ? Est-ce que tu pourrais donner un conseil à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui aujourd'hui sont investis dans un parcours corporel en entreprise et qui, pour certains, n'ont pas d'appui particulier, qui se projettent dans leur entreprise ? Quel conseil pourrais-tu leur donner dans ce sens ? Je pense qu'expliquer ma trajectoire permet justement de donner ces conseils parce que, comme je l'ai dit, j'ai évolué dans cet environnement, dans ce cabinet, sans avoir d'appui, sans avoir de passe-droit. J'ai construit ce que j'ai obtenu et je pense que les deux premiers éléments qui, pour moi, étaient très importants, c'est la volonté d'apprentissage. Je conseille souvent aux jeunes qui démarrent en leur disant que, écoutez, vos dix premières années de carrière, considérez que vous êtes en train de construire votre expertise. C'est très important. Il faut être éponge et accepter qu'on est là pour apprendre et l'apprentissage n'a pas de prix. Il y a des gens qui payent très cher pour apprendre. Quand on est recruté, qu'on est payé dans un environnement apprenant, il faut savoir en profiter et apprendre au maximum. Ça veut dire aussi, et ça je dis toujours, que le travail paye toujours. Il faut se dire, rien n'est gratuitement. C'est vrai qu'on est dans un environnement aujourd'hui, dans un monde où les gens sont pressés, les réseaux sociaux ont fait que les gens pensent que tout s'acquiert tout de suite, sans effort. Mais moi, je suis de ceux qui sont toujours de cette vieille école qui dit que c'est l'effort qui permet de donner la saveur aux fruits qu'on récolte. Et ça, c'est très important. Donc, apprentissage, cette ouverture, volonté d'apprentissage, et aussi cette valeur travail qui est essentielle. Troisième élément, c'est la composante humaine. Je pense qu'il est essentiel dans une trajectoire de vie d'avoir cette dimension humaine qui a plusieurs composantes. Quand je dis dimension humaine, c'est bien sûr l'empathie vis-à-vis des gens, c'est aussi l'humilité qui est essentielle, parce que souvent, on a des opportunités qu'on aurait pu ne pas avoir, on a des trajectoires qu'on aurait pu ne pas avoir. Et donc, la vie est aussi faite de surprises, et tout peut s'arrêter à tout moment. Donc, il faut savoir garder cette humilité, ne rien prendre pour acquis, considérer que tout ce que nous avons, c'est du pain béni, et pouvoir l'apprécier à soi, je dirais. Donc, cette dimension humaine est aussi importante. L'autre dimension, qui pour moi est aussi, c'est toute cette planification qu'on doit avoir de sa trajectoire. Il ne faut pas subir sa carrière, il faut la construire. Je me rappelle, justement, dans cette discussion du premier jour, avec Fouad Akkadam Snaoui, discuter, on continuait la discussion, je lui disais, moi, je voudrais travailler plutôt sur Rabat, et j'ai comme ambition, effectivement, de devenir associé d'un cabinet. Déjà au début ? Oui, c'était... Je veux dire, moi, j'ai choisi cette profession. Ça t'a dit beaucoup de toi aussi, et de ta vision. Effectivement, je voulais. Et on s'était entendu ce premier jour que, effectivement, si la trajectoire est bonne, au bout de cinq ans, j'avais la possibilité de diriger le bureau de Rabat, et au bout de dix ans, j'avais cette possibilité de devenir associé. Et c'était une feuille de route qu'on s'était tracé. Qui était très claire. Et cette feuille de route était très importante. Et donc, effectivement, ces dix années étaient les années d'apprentissage et de construction professionnelle qui devaient aboutir à devenir associé. Et je ne me suis pas arrêté là. Les dix années suivantes, je me suis dit, bon, ces dix années qui suivent, c'est asseoir l'expertise personnelle. C'est là où je me suis orienté sur l'Afrique pour dire, moi, ce que je veux, c'est bien comprendre le continent, connaître le continent de tous ses recoins, que ce soit en théorie ou en pratique. Et c'est tout un effort personnel. Travailler sur le continent pour qu'au bout de cette deuxième décennie, on me reconnaisse cette expertise du continent. C'est ça. C'est avoir la vision et joindre le geste à la parole. C'est-à-dire... Et avoir cette planification. Donc ça, c'est, je pense, un élément essentiel. Et pour réussir, c'est important parce que le temps file vite. Oui. Et si on n'a pas cette planification, on se retrouve à lever la tête, à avoir passé cinq ans, passé dix ans. Et à être en mode pilotage automatique. Oui. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, je l'ai dit, rêvez grand. Il faut avoir un big dream. Et c'est le big dream qui nous motive et qui fait qu'on fait des choses. Ça veut dire, même quand on n'en atteint pas, comme on dit, visez la lune et quand vous n'arrivez pas à l'atteindre, au moins, vous serez parmi les étoiles. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Absolument. Merci beaucoup pour ces partages. Alors, Abdou, on peut dire que tu es un pur produit du continent africain. Tu es né à Dakar, tu as étudié au Maroc, au lycée Descartes à Rabat, puis à l'ISCAE, à Casablanca. Tu mènes une carrière professionnelle à partir du continent, pour le développement du continent. Quel message d'espoir pourrais-tu adresser à la jeunesse africaine qui, pour la plupart, rêve de partir à l'étranger, étudier à l'étranger ? Comment les faire adhérer et surtout les faire croire à la vision de l'Afrique que nous voulons ? Je suis parmi ceux qui sont convaincus qu'il faut faire toujours les choix d'espoir plutôt que choisir par peur. Qu'est-ce que je veux dire ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller à l'étranger parce que, tout simplement, ils se disent que c'est peut-être là où ils ont plus d'opportunités de réussir, où ils se disent juste c'est... Et ils ont peur de rester sur le continent parce qu'ils considèrent que peut-être que ça réduirait leurs chances. À un moment, étant ce citoyen du monde, effectivement, nous avons l'habitude de voyager, de vivre à l'étranger. Et l'un des réflexes naturels, même moi, après le bac, était d'aller... J'avais deux ou trois options. Une première qui était très originale, c'était d'aller faire agronomie en Australie ou aller au Canada. Et il se trouve que durant mon séjour de lycée, au lycée Descartes, j'ai découvert, avec beaucoup de surprises, parce que je ne connaissais pas autant les études supérieures au Maroc, le lycée Moulay Youssef, où il y avait de très bonnes prépas, justement, en plus. Les gens parlaient beaucoup de l'école Mohamedia des Ingénieurs, de l'école Hassania, de l'ISKE. Et donc, j'ai appris à découvrir. Je me suis dit, tiens, Abdo, tu es en train d'aller chercher des écoles ailleurs. On parle beaucoup de ces bonnes écoles. Pourquoi ne pas le tenter ? Et je suis aussi convaincu que dans toutes les écoles du monde, il y a de très brillants, mais il y a aussi de moins brillants qui font des carrières très communes. Vous allez à Harvard, ou MIT, ou à HEC, ou Polytechnique, il y a des diplômés de ces écoles. Vous n'auriez pas aimé être à leur place en termes de carrière professionnelle. Donc, à un moment, il faut se dire que c'est la personne qui fait sa trajectoire. Ce n'est pas l'école qui fait la personne, ni le diplôme qui fait la personne, c'est la personne qui fait la trajectoire. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il y a des écoles intéressantes, on est dans un environnement continental assez intéressant qui se développe, donc tentons cette expérience. Et bien sûr, je n'avais pas cette vision du continent à cette époque, mais j'étais convaincu qu'il y avait des choses intéressantes qui pouvaient se faire au Maroc. Et je me suis dit, bon, je vais faire cela et voir, après le diplôme de premier cycle, peut-être, pourquoi pas, ajouter un autre diplôme à l'étranger. Et durant mes études, j'ai eu à découvrir ce Maroc qui était en train de se développer, ce Maroc qui était en train d'évoluer et où, au fur et à mesure de mes stages, je me rendais compte qu'il y avait plus d'opportunités de faire de grandes choses localement que d'en faire à l'étranger, hors du continent. Et c'est là où, progressivement, m'est venue cette dynamique africaine où je me suis dit, nous sommes des jeunes Africains qui sommes considérés comme l'élite du continent. Aujourd'hui, effectivement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le continent et que nous avons la capacité de faire ces choses-là. Pourquoi aller ailleurs et pourquoi abandonner ce continent et le laisser aux autres ? L'Afrique ne pourrait jamais se développer si ce n'est pas les Africains qui prennent leur développement. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure et qui m'a donné ce goût pour le continent, qui m'a poussé à continuer à travailler sur le continent. Et aujourd'hui, mon message est très clair. L'Afrique est une terre immense d'opportunités. Et surtout, c'est un environnement où on peut faire des choses qui ont de l'impact. Mon défunt père me disait toujours dans la vie, si tu n'as pas un impact, ça peut être sur ton quartier, ça peut être sur ton environnement, ça peut être sur ton continent, ça peut être sur l'humanité entière. Mais si tu traverses toute ta vie sans avoir d'impact, c'est que ta vie a servi à rien du tout. À la limite, si tu n'avais pas existé, la terre entière ne s'en serait pas rendue compte. Et il faut faire en sorte que tu marques ton passage sur cette terre. Et ça, c'est important. Et je pense que sur le continent, on est vraiment sur un territoire où on peut avoir de l'impact. Chacun de nos actes peut apporter un impact énorme. Et je le vois depuis le début de ma carrière. On a eu la chance de réaliser des choses extraordinaires qui ont un impact direct sur les populations. Et il n'y a pas meilleure rétribution que de voir quelques années après cet impact que vous avez sur des populations parce que vous avez fait des études qui ont permis de transformer un pays ou parce que vous avez enseigné des valeurs à quelqu'un qui est devenu un grand professionnel ou parce que au détour de cours que vous donnez, vous avez formé des gens qui aujourd'hui se sont épanouis. Il y a énormément de choses à faire sur le continent et aujourd'hui je pense que c'est vrai que les jeunes ont envie de faire des choses rapidement mais beaucoup ont envie d'avoir de l'impact. Et le continent africain est celui où on a le plus d'opportunités d'avoir d'impact. Clairement. Merci. Merci beaucoup pour ces mots de sagesse qui me parlent énormément. Alors je vais continuer et essayer de piocher toujours dans ta sagesse. Il y a une citation qui me parle qui est de Henry Ford qui disait « Quiconque cesse d'apprendre est vieux, qu'il ait 20 ans ou 80 ans, quiconque continue à apprendre restera jeune. » Je sais que tu as complété récemment un senior executive programme à l'université de Hartford. Je me pose la question suivante. Quand on dirige un grand cabinet, qu'on a déjà bâti son réseau, qu'on a accès à différentes portes, qu'est-ce qui nous motive à nous impliquer dans un programme qui t'a quand même pris deux ans d'engagement ? Dans la vie, il est important justement d'avoir cette humilité de savoir qu'on ne connaît pas tout et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons encore des choses à apprendre et d'accepter d'avoir ces chakras ouverts pour justement cet apprentissage. Et il peut être au quotidien. Moi, j'apprends beaucoup avec tout le monde, avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les plus âgés. Je pense que chaque jour est un apprentissage. Et quelquefois, oui, il y a des moments où on doit faire pause et se dire peut-être que j'ai besoin de ne serait-ce que de partager mes convictions avec d'autres personnes. Et c'était un peu le but un peu de mon implication dans ce senior exécutif programme sur l'Afrique à Harvard parce que, justement, il était focus afrique. Et comme tu le sais bien, c'est vraiment mon sacerdoce, le continent africain et le développement du continent africain. et il était important pour moi de partager mes points de vue, de partager avec d'autres qui sont aussi impliqués sur le continent africain pour peut-être renforcer mes convictions, avoir plus de perspectives, avoir d'autres idées qui viendraient d'autres environnements. Et ça, c'était extrêmement enrichissant. Et les échanges au quotidien, vous savez, c'est des gens de très haut niveau avec qui vous partagez des moments. Absolument. Tu as accompli aussi un très bel MBA à Colombien. Tu sais ce que c'est. C'est cet environnement-là de partage. Et je me rappelle un des moments qui était extraordinaire. C'est discuter avec le numéro 2 du Parlement sud-africain sur la question du Sahara marocain pour quelqu'un qui était profane là-dessus et qui avait des convictions tout autres. Et réussir à lui faire changer de position ou encore échanger sur nos positions par rapport au DTS de la Banque mondiale, avoir des positions différentes. Donc, il y avait beaucoup d'enrichissement. et je pense que c'est ce qui nous fait grandir au quotidien, même si on est déjà grand. On ne sait jamais d'apprendre. à nous sortir de notre zone de confort. Effectivement, de notre zone de confort, à apprendre plus. Et ça, c'est important. Et c'est valable. J'organise régulièrement des déjeuners avec les collaborateurs en prenant cinq ou six personnes, en allant déjeuner avec eux, jeunes, moins jeunes, et en échangeant. J'apprends énormément de choses parce que c'est un apprentissage. Comme je dis souvent, le monde est plein d'intelligence et il faut pouvoir tirer le meilleur de chacune de ces intelligences pour se renforcer et s'améliorer. Et c'est essentiel. Et je le dis, je le répète, quand on passe une journée et qu'en nous couchons, on n'a pas eu quelque chose de plus que ce avec quoi nous nous sommes réveillés, c'est que peut-être qu'on a perdu une journée de notre vie. Donc il faut apprendre, il faut apprendre l'humain, apprendre le rationnel, que ce soit les chiffres, apprendre l'émotionnel, apprendre l'irrationnel, apprendre le spirituel. Il y a beaucoup de choses. La vie est un apprentissage continu. Tout à fait. Clairement. Alors, Abdou, j'aimerais évoquer avec toi un autre sujet d'importance qui est le sujet du réseau. Tu as su bâtir et construire un réseau de qualité au niveau national et international. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent sur l'importance et la manière surtout de développer un réseau dans la durée et de le maintenir ? Quel est ton secret ? Vaste chantier. Oui, je pense qu'effectivement on est dans un monde de réseau aujourd'hui et que c'est important de pouvoir construire progressivement son réseau. Après, il faut juste ne pas faire l'erreur de vouloir à tout prix nouer des liens avec des personnes, construire un réseau absolument avec en tête une volonté d'en tirer quelque chose. Il faut que ce soit un peu plus naturel que cela. Le réseau, vous savez, il se construit d'abord sur la base des relations humaines. Donc, avant de pouvoir construire un réseau, il faut travailler sur soi pour avoir cette capacité à développer des relations humaines, cette capacité à être empathique, cette capacité aussi à être prêt à donner. Parce que le réseau, c'est quoi ? C'est tout simplement, comme disait Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. On ne peut pas recevoir si on ne donne pas et on ne donne pas naturellement. Donc, le réseau, c'est ça. Il faut construire, il faut le construire progressivement et on a beaucoup d'opportunités pour le construire. On a les opportunités. On a nos réseaux dès le jeune âge, d'écoles, de lycées, écoles, collèges, lycées. C'est les mêmes qui grandissent demain et qui vont constituer notre premier réseau puisque l'avantage, c'est que c'est un réseau qui démarre à un moment où personne n'est rien, entre guillemets. Donc, c'est peut-être quelquefois le réseau le plus désintéressé. Après, bien sûr, chacun dans son école tisse aussi un réseau. Et ça aussi, quand je dis que c'est une question de relations humaines parce qu'effectivement, il est important de pouvoir vraiment s'ouvrir aux autres. Moi, je me rappelle, j'aimais toujours taquiner mes amis étudiants étrangers de l'ISKE que je voyais toujours se regrouper entre eux pour leur dire « je ne comprends pas, vous quittez votre pays pour venir vous retrouver entre amis du pays et venez découvrir, venez découvrir un autre monde. » Et ça, c'est très important. D'ailleurs, à l'ISKE, à l'internat, quand on avait proposé de partager la chambre avec un compatriote sénégalais, j'avais dit « non, je veux partager la chambre avec un Marocain, je ne suis pas là pour faire de l'entre-soi, j'ai envie de découvrir. » Donc, c'est de la construction. Donc, ça, c'est important. Après, bien sûr, après ce réseau initial, il y a tout un réseau qu'on développe au fur et à mesure de notre carrière. Et bien sûr, ce réseau qu'on développe au fur et à mesure de la carrière, souvent, il se construit aussi avec l'expertise qu'on développe, avec les sujets sur lesquels on se développe et où on crée des liens parce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets ou parce qu'il y a des intérêts communs. Ou aujourd'hui, il y a un certain nombre de clients qui progressivement deviennent amis et ainsi de suite. et donc se construisent dans le réseau. Et aussi, ce réseau, c'est vrai que c'est le rendez-vous du Donnery Reservoir, mais il faut l'entretenir. Il faut maintenir des relations. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il ne faut pas attendre que les gens soient sous les feux des projecteurs pour essayer de tisser des relations avec eux. Non, les relations doivent être naturelles. Indépendamment de ce que cette personne est aujourd'hui. Plus on noue des liens avec des gens qui peut-être ne sont pas à des positions privilégiées, plus demain, ces gens vous respecteront quand ils vont arriver à ces positions-là. C'est assez important. Autre chose aussi importante, on a tendance dans nos pays à ce que, quand quelqu'un est au creux de la vague, de supprimer son numéro de téléphone. Moi, j'ai tendance à faire le contraire. Quand quelqu'un est au plus profond, de l'appeler, de maintenir des liens, parce que c'est important, parce que c'est à ce moment-là que cette personne a besoin de vous. Ce n'est pas quand elle est sollicitée par tout le monde. Aucun intérêt. Depuis la vie, c'est des cycles. Oui, c'est des cycles. Vous pouvez avoir des hauts et des bas. Effectivement. Et c'est cette sincérité de relation qui fait que les gens, après, vous apprécient parce qu'ils savent que vous êtes sincère dans la relation. Donc, ça, c'est important. Il ne faut pas vraiment... Il y a des gens qui veulent absolument que vous lui présentez telle personne parce qu'ils veulent faire telle chose. Non, ce n'est pas comme ça qu'on construit un réseau. C'est surfait et vous n'allez pas avoir des liens sincères. Pour moi, ce qui est important, c'est le lien sincère. Ce n'est pas ce qu'on va en tirer par la suite. Effectivement, après, chacun sera en service mutuellement. Mais il faut d'abord nouer son réseau en se basant sur des relations sincères. Et ça, c'est... Mais bien sûr, il faut avoir de l'empathie, il faut s'intéresser à l'autre et il faut être prêt à donner. Et ça, c'est essentiel. Il ne faut pas se dire juste que j'ai un numéro de téléphone. Non, non, le réseau. Et c'est ça, le vrai réseau. Parce que vous savez que cette personne-là tient à vous parce que vous lui avez montré de l'empathie, parce que vous lui avez montré de la sincérité et c'est une relation sincère. Après, bon, tout le reste, vous savez, c'est vrai, quand vous êtes à la tête d'une grosse structure, à la tête d'un grand cabinet, vous avez beaucoup de relations, ça ne veut pas dire que c'est un réseau. Il y a certains considèrent effectivement comme membres du réseau. C'est des gens sincères. Je sais que je peux les appeler, je peux aller en vacances avec eux, je peux, en cas de besoin, les solliciter. Ils vont être là pour moi et vice-versa. Et il y a d'autres qui sont plus des relations, des connaissances. Et ça, il faut faire le distinguer. Alors, Abdou, on dit souvent qu'on apprend plus de nos échecs que de nos succès. Est-ce que tu pourrais nous partager une situation ou une interaction qui a été particulièrement difficile pour toi, que tu considères peut-être comme étant un échec, et nous dire avec du recul ce que tu en as retiré comme enseignement ? La première, oui, je me rappelle de ma première année d'audit, qui était très riche à mon point de vue où je dépendais de deux managers avec des caractères différents. Bon, moi aussi, j'ai mon caractère. Et je m'étais pris la tête avec un des managers pendant une mission. Et j'ai eu un choc à la fin de l'année parce que dans l'évaluation, ça me fait d'ailleurs rire parce que je lui rappelle tout fort, toujours. Ah, tu le connais encore ? Oui, oui, je le connais encore. On est de grands amis. Mais il avait sorti une évaluation et à la fin, il avait conclu « Éléments non motivés, très moyens, ne sera jamais un bon auditeur. » Et donc, l'évaluation, je me rends compte que je suis surpris de cette évaluation. Je lui ai dit « Oui, ça me surprend aussi, mais j'aimerais bien savoir. J'ai deux managers, peut-être que l'autre manager a dit autre chose. » Oui, c'est justement paradoxal. L'autre manager me dit « C'est un brillant auditeur, etc. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Et sur le coup, je l'ai pris pour un échec personnel parce que je n'ai pas suggéré cette situation. Je lui ai dit « Tout simplement, très probablement, peut-être, pour ne pas aussi rentrer dans des discussions personnelles, je lui ai dit « Je pense que très probablement, c'était la première année, ça a dû être une mission pendant une période d'examen et donc j'ai peut-être de la mission. » Je me suis sorti de là vraiment très déçu parce que ça avait impacté mon évaluation globale et donc mon évolution de rémunération. Et je me suis juré qu'avec ce manager, je ferai en sorte d'être irréprochable, en tout cas, sur mes dossiers. Et donc, effectivement, ça m'a poussé à, puisqu'on avait une mission avec cette personne, de préparer, de préparer le contexte, d'essayer de comprendre le secteur et d'être toujours au... Vous savez, on est en audite. Donc quand la personne sait que vous travaillez rapidement, bien, elle a envie toujours de travailler avec moi. Donc je me suis dit, je vais faire en sorte que cette personne, chaque fois, ait envie de... Et au bout de six mois, je me suis posé avec lui. Cher ami, je ne vais pas le citer, ça fait six mois que tu me fais bosser, ce n'est pas ce que tu avais mis dans l'évaluation. Il m'a dit, écoute, excuse-moi, je pense que j'étais dans un contexte où moi aussi, je n'allais pas bien. Mais je vais aller parler. Je lui ai dit, non, je ne te parle pas. Ce n'est pas la peine. Ce qui est fait, est déjà fait. Maintenant, oublions le passé. Donc, ça m'a... Effectivement, c'était pour moi considéré comme un échec, mais c'est vrai que ça m'a forgé parce que ça m'a permis d'avoir une nouvelle méthode de travail, une nouvelle approche pour dire, ce n'est pas grave, je vais faire plus que les expectations pour être sûr que... Et je pense que ça a fait aussi que j'ai toujours été dans cette dynamique d'essayer de faire en sorte que je sois above expectation pour être sûr que l'appréciation sera différente. Ça, si je peux rebondir là-dessus, ce que j'en retire personnellement, c'est que cette remarque qu'il t'a faite au lieu de tirer vers le bas, en fait, elle t'a motivé. La réaction que toi, tu as eue, parce que certaines personnes peuvent me dire, faire une croix sur la personne et rentrer dans un conflit ouvert et être vraiment dans une relation d'ego à ego. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui démontre aussi cet esprit d'apprentissage continu dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'au contraire, tu t'es dit, parce qu'il m'a dit ça, je vais lui prouver, je vais lui démontrer que je peux en fait être un très bon auditeur. Et aussi, la deuxième chose que je trouve pas facile et que tu as faite, c'est d'aller ensuite lui parler. Et donc, d'ouvrir un canal de communication. Et je pense que souvent, des conflits naissent du manque de communication parce qu'on va tirer une croix sur une personne parce qu'il y a eu un petit couac à un moment, alors que le fait de faire le geste et d'ouvrir la conversation lui a permis à lui de t'expliquer qu'il passait par une période difficile et donc aussi de s'excuser pour ce qu'il a fait. Donc ça aussi, c'est... Oui, oui, je pense que c'est effectivement une bonne analyse et aussi, moi j'ai tendance souvent à dire dans un échec, il faut toujours oublier la responsabilité de l'autre et tirer sa propre part de responsabilité dans cet échec parce que c'est ce qu'on peut corriger. À la limite, la part de l'autre ou la part des aléas, ça c'est... Mais tant qu'on ne corrige pas sa propre part de responsabilité dans cet échec, on refera le même échec. Et donc, à un moment, je me suis dit aussi, c'est peut-être que je n'ai pas pu gérer la relation personnelle qui a fait qu'on est arrivé à cette situation. Donc c'est là où aussi je me suis dit, bon, je vais faire en sorte que cette relation personnelle aussi, je puisse la gérer. Donc c'est vrai que c'est une combinaison de plusieurs choses, mais c'est important de pouvoir tirer les leçons de son échec et de pouvoir... Prendre sa part de responsabilité. Ça c'est important, c'est ce qui nous permet de corriger. Très bien, donc ça c'était la première situation qui te venait en tête. Il y en avait une deuxième que tu souhaitais partager avec lui ? Oui, une deuxième. Au début des années 2000, quand j'ai justement cette deuxième décennie professionnelle, quand j'ai décidé de me concentrer sur le continent, de me développer sur le continent, je suis venu voir Mstnerwi, je lui ai dit... Mstnerwi, je pense que j'ai vu, j'ai analysé, il y a un vrai potentiel de développement sur le continent africain à partir du Maroc et je souhaiterais vraiment travailler dessus et m'y consacrer. Il m'a dit, je suis aussi convaincu, on trace. Bien sûr, c'est là où je me suis rendu compte que les temps de développement sur le continent sont quand même longs. J'étais très ambitieux. Je pensais que très rapidement, ça aurait généré de l'activité et du chiffre d'affaires et ça a pris du temps. Pendant une année, il a pris du temps et je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup voyager, comprendre le continent, aller à des conférences, aller à des événements. Bien sûr, c'est du time consuming, c'est aussi du cost consuming et les résultats contardaient. Bien sûr, on est dans un cabinet, dans une partnership, donc il faut rendre des comptes. Il faut rendre des comptes de son activité. Forcément, mon activité s'en est ressentie. Donc, au bout d'un an et demi, au moment de l'évaluation, forcément, à un moment, on s'est dit, oui, Abdou, il fait le tour du monde, mais concrètement, qu'est-ce que ça rapporte au cabinet ? Qu'est-ce que ça rapporte au business ? Et cette année, mon évaluation a été assez sévère. Et donc, à un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut continuer ? Parce qu'on est quand même entré du business. Ou est-ce qu'il faut se recentrer sur son marché domestique ? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris le temps des vacances de réfléchir, je suis revenu et je suis venu voir. Moi, je continue et je l'assume. S'il y a des dégâts, j'assume. Et heureusement, peut-être là-bas à Carre, on a commencé à avoir des missions assez intéressantes et ça a permis d'ouvrir une très belle fenêtre pour le cabinet. Aujourd'hui, l'histoire a finalement démontré que j'avais raison parce que toute la dynamique du Maroc s'est orientée sur le continent africain. Donc oui, c'est vrai que c'était un moment de beaucoup de doutes parce que forcément, quand vous êtes toujours dans le succès et qu'un moment comme cela arrive où c'est un quasi échec, vous vous dites bon, il y a peut-être une erreur quelque part, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait, mais bon. Et là aussi, ce qu'on en retire du coup, c'est que dans ces moments de doute qui arrivent inévitablement, tu as dit je me suis retirée, j'ai pris le temps des vacances. Donc aussi de créer le silence autour de soi, d'éteindre tous les bruits, tout ce qui peut parasiter un petit peu notre jugement peut aussi s'avérer utile dans ces moments de doute effectivement où la décision est difficile. Aussi, moi, ce que je tire de cela, c'est que ce qui m'a poussé, c'est aussi que j'étais convaincu. Et je pense qu'à un moment, il faut, quand on est convaincu, il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. Il ne faut pas parce qu'il y a des turbulences, il faut être résilient, il faut aller au-delà des turbulences. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ne pas prendre des décisions juste parce que nous avons peur, mais prendre des décisions parce que nous sommes convaincus et que nous avons l'espoir que ce que nous voulons faire va amener de grandes choses. Donc ça, c'est aussi important. C'est vraiment cette résilience et c'est aller jusqu'au bout de nos convictions. Et la capacité à se connecter avec son intuition, c'est ce que je vois là aussi. Parce que finalement, c'est comme une fréquence à laquelle tu te connectes et s'il y a une voix en toi qui te dit « c'est ça qu'il faut faire », le courage d'écouter cette voix-là. Et plus on l'écoute, je pense que plus elle nous nourrit en éléments de décision. L'autre aspect qui me parle beaucoup, Abdo, et que je trouve que tu incarnes parfaitement, c'est l'attachement ferme aux racines tout en rayonnant brillamment à l'international. Comment est-ce que tu réussis ce combo gagnant ? Et comment surtout fais-tu pour résister aux pressions externes du conformisme ? Appelons-le comme ça. Oui, je suis un citoyen du monde qui, depuis le jeune âge, a bougé un peu partout. Ça a beaucoup d'intérêt, ça a beaucoup de richesse, mais ça a un grand danger. C'est qu'à un moment, on risque d'oublier d'où est-ce qu'on vient. Et je le dis toujours à tous les amis que je croise, qui vivent en dehors de leur pays, en leur disant qu'à un moment, c'est extrêmement important d'avoir un ancrage. Et cet ancrage, c'est forcément ses racines, que ce soit les racines originelles ou les racines qui viennent de boutures ultérieures, mais il faut un ancrage. C'est cet ancrage qui permet, au moment où on est perdu, de pouvoir, on le dit souvent, quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, revenons là d'où on vient. Et si on ne sait pas d'où on vient, forcément, on est à un carrefour perdu. Donc l'ancrage est important et je pense que mes parents m'ont toujours poussé dans cet ancrage. Partout où on était, on avait toujours cet ancrage. On revenait régulièrement, chaque année ou plusieurs fois par an, au Sénégal, que ce soit à Dakar ou dans les différentes régions, nous sommes originaires, mes différents grands-parents. Et ça, c'est important. C'est ce qui fait que, effectivement, j'ai des racines, j'ai une culture, j'ai une histoire. Et j'arrive, chaque fois que je vais dans un environnement, de pouvoir puiser ce que je trouve de très bien dans ces cultures, dans cet environnement, pour venir le greffer à cette racine, pour améliorer le fruit qui en sort. Et ça, c'est important. Ce que j'ai beaucoup appris de l'Asie, de l'Inde en particulier, cette sérénité, ce rapport à l'humain, cette philosophie bouddhiste qui veut que chaque chose a une solution, chaque... Ça ne sert à rien de s'énerver, on a toujours une solution. J'ai beaucoup aussi appris à emmagasiner de la culture marocaine. Donc, c'est justement ce mélange, mais qui vient toujours se greffer à des racines qui sont ancrées. Et effectivement, vous savez, quand vous greffez, pour ceux qui aiment l'horticulture, quand vous greffez un arbre pour créer un nouveau fruit, il faut d'abord qu'il y ait le socle. Et c'est ce socle-là qui permet, après chaque fois, d'apporter de la greffe et d'améliorer le fruit pour justement pouvoir en tirer le meilleur. Et je pense que c'est un peu ma philosophie, c'est extrêmement important de pouvoir avoir cet ancrage et de pouvoir aller de l'avant. Et aussi, oui, d'aller sur des choses moins conformes que les cases dans lesquelles on voudrait vous mettre. Mais ça aussi, c'est cette diversité culturelle qui me permet de ne pas être conformiste. Parce que, comme on dit, celui qui a beaucoup voyagé a beaucoup vu. Donc, forcément, en ayant beaucoup vu, on est moins dans ces conformismes dans lesquels on veut nous mettre, que ce soit au Sénégal, au Maroc ou ailleurs. J'ai une richesse culturelle qui va au-delà de ces cultures, certes profondes et séculaires. Mais ce qui m'a nourri me permet aussi d'apporter autre chose qu'uniquement ces cultures. Superbe. Merci beaucoup pour ce partage. Ailleurs, Léa, tellement d'autres questions que j'aimerais te poser, bien évidemment. Mais nous arrivons presque au bout du temps impartis. Alors, avant de boucler cette interview, Abdou, j'ai pour habitude de poser quelques questions rapides qui appellent une réponse en un mot ou une phrase. Pour finir, on va dire, sur une note légère et inspirante. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné ? Ou une leçon de vie qu'on t'a dit un jour et qui continue à t'accompagner aujourd'hui ? C'est pour moi celle que mon défunt père m'a donnée et que je citais tout à l'heure. que si notre passage sur cette terre ne sert pas à quelque chose, à des personnes, à un pays, à un continent ou à l'humanité, c'est que notre vie a été inutile. Et ça, ça m'a toujours guidé. C'est, comme on dit, le purpose. Le purpose. C'est un mot qui m'est cher. Ce mot qui t'est extrêmement cher. Il faut avoir un impact, il faut avoir un purpose dans la vie. Parce que sinon, on est égoïste. C'est facile de vivre dans son confort personnel. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a laissé comme empreinte ? Et ce purpose, cette empreinte, pour moi, est essentielle. Merci. Quel est maintenant le pire conseil qu'on t'ait jamais donné ? Le pire ! Le pire des pires. À ne pas suivre. Le pire conseil, je pense, c'est quand un patron d'une grande banque, à l'époque, quand je lui parlais d'Afrique, et à l'époque, cette banque n'était pas sur le continent, mais aujourd'hui, Dieu merci, après beaucoup de pédagogie, a fait ses premiers pas, et aujourd'hui, il est une des premières banques du continent. quand je lui parlais d'Afrique, et qu'il me répondait vraiment, Abdou, tu es un rêveur, concentre-toi sur le Maroc, et laisse tomber tous ces voyages, tout ce dynamisme que tu cherches à avoir sur le continent, il n'y a rien à faire sur le continent. concentre-toi sur le Maroc. Je pense que ça, c'était le pire conseil. Bien sûr, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai eu la chance de le convertir. Bon, il n'est plus à la tête de cette banque, mais je pense que le jour où il regardera, il écoutera le podcast. Il s'en souviendra. Il s'en souviendra. Le pire conseil, ne sois pas un rêveur. Ne sois pas un rêveur quand tu parles du continent africain. C'est le pire. À la limite, ne sois pas un rêveur, ça ne m'aurait pas dérangé, mais lorsqu'on parle du continent africain, il faut rêver grand pour que ce continent puisse se développer. Et on a besoin, oui, qu'on rêve grand, tous. Alors, si par magie, tu avais le pouvoir, Abdou, d'imposer une règle ou un principe général que tout le monde, absolument tout le monde sur cette planète, devait appliquer, quel serait ce principe ? Je pense que pour moi, le… Ou une valeur. Une des valeurs essentielles, et j'ai tendance à le dire, je vais le caricaturer en petite anecdote. Une fois, j'étais dans un pays, comme d'habitude, arrivé à la dernière minute, avion, de l'avion à l'aéroport, en retard pour une réunion, et je suis arrivé dans la salle. Le gars du protocole m'a accueilli, et je suis venu devant la salle, et j'avais le portier de la salle de conférence qui ouvrait la porte, et j'étais en train de le saluer, je l'ai salué, « Bonjour monsieur, comment allez-vous ? » Et le gars du protocole m'a dit, « Mais on est en retard, il y a l'autorité qui vous attend. » J'ai salué, je suis rentré. Je suis rentré rapidement, je me suis assis à la place. Et on a terminé la réunion, et à la fin, il est venu, il m'a dit, « Monsieur, tout à l'heure, vous avez fait une erreur de protocole. » Je lui ai dit, « Pourquoi ? » Il m'a dit, « Vous êtes rentré dans la salle, vous n'avez pas salué l'autorité. » Et je lui ai répondu, j'ai dit, « Avec mon retard, j'avais le temps de saluer qu'une seule personne. » Il y avait le choix entre l'autorité et le portier. J'ai préféré saluer le portier, parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Il me dit, « Explique-moi, » parce que dans la vie, je pense que le vrai respect, ce n'est pas celui où on est obligé de le faire. Effectivement, vous êtes là, vous rentrez, il y a un ministre, vous êtes obligé de le saluer. Ce n'est pas du respect, c'est parce que vous êtes obligé de le faire. Par contre, le portier devant qui vous passez, personne ne vous oblige à le saluer. Mais vous devez le saluer. Parce que c'est ça, le vrai respect. Donc, pour moi, je pense que le respect de l'autre, le respect de l'homme, et quand je dis le respect, le respect avec un grand R. Pas le respect parce qu'on attend quelque chose de la personne. Le respect parce que, oui, c'est quelqu'un qui vous sert du thé, c'est quelqu'un qui vous ouvre votre porte, c'est celui qui a votre vie entre ses mains, parce que c'est lui qui vous conduit. C'est ça, le vrai respect. Je pense qu'il faut que, sur cette terre, on revienne à ce vrai respect. Parce que c'est ce qui fait les valeurs humaines et c'est ce qui fait l'homme avec un grand H. On a beau être patron de je ne sais pas quoi, etc., si on n'a pas cette capacité à respecter les gens que certains considèrent comme peut-être d'une catégorie moindre, c'est que, bon, on n'a rien compris à la vie. Magnifique. Merci pour ce rappel fondamental. Alors, Abdo, comment tu recharges tes batteries lorsque tu es à plat ? Qu'est-ce qui te permet de te régénérer ? Comme dit souvent une amie, je me momifie. Je me momifie. Ça aussi, c'est une chance de mon passage en Inde. Tu sais, en Inde, la culture du yoga, dans l'ashram, etc., est essentielle. Je médite, oui. Je peux, dans une voiture en cinq minutes, recharger mes batteries par une petite sieste rapide. Dans les avions, dans tous les moyens de transport, je dors toujours. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les gens se plaignent que les vols en provenance d'Afrique sont nocturnes, tardifs. Moi, ça m'arrange bien, parce que je dors pendant tout le trajet et je me réveille tout frais pour aller au bureau. Donc, oui, je pense que c'est important, par moments, de se retrouver avec soi-même. Des petits moments de méditation et ça recharge les batteries pour la journée. Superbe. Une dernière question. Une chose que tu n'as pas encore réalisée que tu aimerais beaucoup faire dans les prochaines années ? Il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Particulièrement, oui, beaucoup de choses pour le continent. Beaucoup de grandes choses pour le continent. Comme j'ai dit, les dix premières années, c'était l'apprentissage, la construction de la carrière. Les dix années suivantes, l'expertise reconnue. Après cela, dix ans, on est dans le cycle où il faut parachever les grands rêves pour le continent, pour le Sénégal, pour le Maroc. Il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, je pense que l'avenir nous dira très rapidement. Les rêves sont là, parce qu'il faut que, comme je l'ai dit, nos pays, notre continent, c'est nous-mêmes qui pouvons le développer. Et donc, il faut qu'on y arrive. Et aujourd'hui, pour beaucoup, c'est à portée de main. Mais il faut qu'on le fasse. Abdo, merci de mettre autant d'énergie, de joie, d'abnégation dans la poursuite de ta mission, de ton purpose. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. J'ai adoré cette conversation. Peut-être un petit mot avant de nous quitter ? Oui, le plaisir est pour moi. Je pense qu'il est important que nous nous mobilisons tous, que nous prêtons à cet exercice pour que les uns et les autres puissent comprendre que derrière une position, derrière une situation, il y a une vision, il y a un purpose, il y a une trajectoire, il y a une histoire. Et que cette histoire doit permettre d'inspirer d'autres. On manque souvent de rôle modèle en Afrique. et souvent on prend des rôles modèles externes. Il y a beaucoup de rôles modèles en Afrique. Et c'est pour ça que, vraiment bravo pour ton émission. Et il faut que nous puissions partager cela. Parce que, oui, chacun d'entre nous fait son colibri. Il faut que nous tous, nous mobilisons les énergies africaines pour que, justement, avec chaque geste de colibri, on puisse ensemble transformer ce continent. parce que, bon, on a dépassé le moment du continent d'avenir. Il faut que, tout de suite, nous soyons dans la transformation. Que l'essai soit définitivement fait et que notre continent décolle pour de bon. Et ça, c'est que nous, Africains, qui pouvons le faire. Ça ne tient qu'à nous. Merci infiniment, Abdou. Merci beaucoup et à bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada